Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Steve Savidant avec son footballeur professionnel et aujourd'hui ambassadeur pour la marque VO. Alors VO, vous avez déjà vu ou déjà entendu parler de cette petite caméra verte au bord du terrain qui est sur un trépied autour de tous les terrains sportifs. La solution VO peut répondre à énormément de besoins que vous avez dans votre structure sportive, mais elle peut aussi développer votre structure. Et ça, je vais vous l'expliquer. On va attaquer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais déjà, vous pouvez cliquer sur le lien qui est joint pour planifier un rendez-vous et que je puisse répondre plus précisément à votre demande et à vos demandes en termes de structure. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le lien. Alors voilà, je vais vous présenter cette petite caméra que vous voyez tout au bord des terrains sportifs, quel qu'il soit football, rugby, hand, volley, hockey sur gazon, hockey sur glace. Vous la voyez partout. Alors là, voilà, c'est celle-ci, la petite caméra VO, voilà, que vous voyez ici. Cette petite caméra verte, voilà, qui a deux petits yeux. Vous l'avez déjà vu. Alors ces deux petits yeux, en fait, vont permettre à la technologie incroyable d'être complètement autonome et pour le principe de démocratiser la captation de vos événements sportifs, qu'ils soient entraînement ou match. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas qu'une seule caméra. Vous me direz, moi jusque-là, il n'y a pas forcément d'innovation. Il n'y a pas deux caméras, ce n'est pas fondamentalement une innovation. Cette caméra, vous allez la mettre sur un trépied au bord du terrain. Cette caméra, cette solution, elle a une batterie intégrée. Cette batterie, vous pouvez aller entre 4h30 et 5h d'autonomie pour filmer vos entraînements, et j'insiste bien là-dessus, pour vos entraînements, je reviendrai là-dessus justement après, et vos matchs, peu importe la compétition, qu'elle soit à 8 sur un terrain de football ou à 11. Donc deux terrains, l'un côté de l'autre sur le terrain à 11 ou un terrain à 11 complet. Derrière, vous avez l'étude connectique qui va bien, l'alimentation, le principe de la connexion et de la synchronisation avec votre téléphone, puisque votre téléphone peut se synchroniser comme une télécommande, elle lance l'événement et elle l'arrête en nommant la séquence. La caméra est posée sur un trépied. Voilà, elle est posée sur son trépied. Elle ne bouge pas. Vous n'avez plus rien à faire à partir du moment où vous avez lancé l'enregistrement. Vous avez simplement, entre guillemets, soit à observer et à profiter du moment de voir vos enfants évoluer, pratiquer, prendre du plaisir. Si vous êtes entraîneur ou dirigeant, tout simplement à vous concentrer sur l'événement, sur la séance ou sur le match. Donc ça, c'est parfait. Ça permet surtout d'être bien focus sur l'événement. La caméra filme à 180 degrés. Elle filme à 180 degrés, c'est son principe de base. Mais justement, c'est là où ses deux petits yeux servent à quelque chose. Parce que dans la technologie, elle va où il y a le ballon. Voilà. Et là, vous commencez à comprendre, elle se déplace dedans, dans son fonctionnement. Elle se déplace où il y a le ballon. Elle zoome, elle dézoome. Comparativement, c'est un plan large que vous voyez, par exemple, sur un match de Ligue 1, Ligue des Champions, c'est le grand plan large. La caméra, c'est 4K HD, donc haute définition. Je vous avouerai que la diagonale opposée, je vais être très honnête avec vous, elle est un peu pixelisée, mais vous pourrez justement rectifier tout ça dans la plateforme. Donc cette petite caméra, ce petit outil, cette petite solution, c'est énorme. Donc elle filme à 180 degrés, elle se déplace, elle a une autonomie. Et là, vous me direz, bon bah Steve, franchement, on est déjà à un bon niveau. Eh bien oui, on est déjà à un bon niveau. Mais après, c'est là que ça commence. VO, la solution VO, il y a deux principes. Donc démocratiser la captation professionnelle pour le monde amateur, mais surtout, c'est que dedans, il y a une solution intelligente qui vous permet de séquencer les temps forts. Alors vous me direz, qu'est-ce que les temps forts du match ? Un match senior d'une heure et demie, c'est entre 90 et 115 temps forts, ça dépend du rythme, de l'intensité, et peut-être aussi du niveau de pratique. Mais en tout cas, elle séquence tous les temps forts. C'est-à-dire, les sorties de balles dans le périmètre de jeu, les actions qui vont se finir par une frappe ou une sortie de balle, tous les buts, les coups de pied arrêtés. Déjà ça, ça commence à gagner du temps. On optimise le temps de l'entraîneur ou de l'analyste vidéo pour se concentrer justement sur les effets de groupe qui sont la gestion des blocs adverses, la gestion des blocs de son équipe, est-ce que c'est descendant, est-ce que c'est bien haut ? Là, on commence à rentrer dans le principe de l'entraîneur, la gestion de son groupe ou de l'opposant. Donc une fois qu'on a tous les temps forts qui sont justement entrés dans la plateforme, on a juste à les télécharger, c'est une toute petite pastille qui prenne un petit peu avant et un petit peu après chaque temps fort. Donc là, l'intelligence sort tous les temps forts. Vous aurez juste à les télécharger et après vous pourrez justement les partager ou non avec les personnes concernées. Sinon, vous pouvez encore monter d'un niveau et là-dedans, dans la plateforme, il y a un logiciel de montage vidéo. Et là, on va plus loin dans l'analyse vidéo. Là, on est pour un bon niveau de pratique assez élevé, élite, compétition, au niveau régional, voire fédéral, on gagne du temps, on optimise son temps. Mais si on n'a pas forcément toutes les compétences, on peut justement, grâce à la plateforme, à la solution, monter justement en compétences. On part d'une solution où elle crée les temps forts et là, on peut développer ses compétences grâce à la solution. Je vais revenir sur... On a tous les temps forts. Donc on parle du match, on a tous les temps forts. On peut les partager individuellement. On peut les partager justement par groupe. Si éventuellement, j'ai mes coups de pied arrêtés sur mes coups de pied arrêtés corner offensives, je peux les partager qu'aux personnes concernées. Les corners défensives, je peux les partager qu'aux personnes concernées. Je peux les partager à tout le monde. Je peux les partager aux autres entraîneurs. Je peux les partager qu'à mon groupe, qu'à mon président, à mon RTJ. Je fais ce que je veux en termes de partage. Donc là, on est sur les matchs. Mais pour les entraînements, et là, c'est le plus grand conseil que je puisse vous donner, filmez tous vos entraînements. Vous avez sur la plateforme un cloud illimité. Même principe, on imagine que la majorité des clubs ont un seul terrain d'entraînement qu'on dit souvent, il est surexploité, surutilisé. Là, grâce à cette solution, avec la caméra, avec son trépied, vous pourrez enregistrer toutes les séances d'entraînement. En général, les clubs, on va dire de 17h30 à 21h, sont surexploités. Et bien là, en laissant la caméra en place, on a juste à lancer l'entraînement exemple des U12. On l'arrête, on le nomme. Ce sera l'entraînement de ce jeudi, avec la date entraînement U12. Vous pourrez y mettre un thème. On relance la caméra, par exemple pour les U17. On arrête la caméra et on dit entraînement des UDS, des U17, par exemple, avec une thématique. Donc là, au fur et à mesure des entraînements et de l'utilisation, vous pourrez créer un book général de votre séance, par catégorie, mais surtout de votre club. Ça peut être très utile, justement, pour la formation de l'entraîneur. Quand vous allez vous présenter en formation, vous pourrez dire, j'ai mes séances papier, mais j'ai aussi des séances vidéo de toutes mes séances. Et dedans, en plus, j'y aurai mes matchs. Donc c'est intéressant pour la formation des entraîneurs. Quand je parle de partage, la très grosse action pédagogique, c'est aussi pour nos licenciés et nos parents qui sont au bord du terrain. Nous, en tant que parents, on ne peut pas forcément aller voir tous les entraînements de nos enfants. Et bien, vous pourrez justement partager aux parents la progression, l'action pédagogique qui est mise en place de la pratique pour leurs enfants. Donc c'est bien aussi, c'est intéressant que les parents voient ce qu'ils font leurs enfants. Pour l'entraîneur et pour les licenciés, partagez un maximum de séances. Il est prouvé qu'on apprend aussi bien en regardant qu'en faisant. Donc si on regarde et si on se regarde, on peut avoir justement un meilleur apprentissage entre ce que l'on fait, ce qu'on voudrait faire et ce qu'il faut entre les deux pour améliorer et tendre à réaliser. Donc ça, c'est très intéressant pour les entraîneurs, les licenciés, voire même les très jeunes licenciés. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau des RGPD, on est nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, vous pouvez partager avec vos licenciés tant que ça ne déborde pas. Là, on est protégé. Donc là, ça, c'est nickel. Donc là, vous voyez que vous avez un univers complet entre l'entraînement, l'action pédagogique et le match qui est un peu la conséquence. On peut avoir un suivi pédagogique de progression, d'amélioration de nos licenciés grâce à un seul outil. Donc, je pourrais vous en dire plus parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à dire en termes d'analyse vidéo, en termes de comparatif, de suivi des performances. Mais je vous propose de cliquer sur le lien qui est joint et vous planifier un rendez-vous. Je me rendrai disponible selon vos disponibilités. Et ça sera avec un grand plaisir que je vous explique encore tout ce qu'elle a à faire pour votre club, pour vous en tant qu'entraîneur ou dirigeant et surtout pour nos licenciés, pour vos licenciés. Je vous dis à très bientôt. Et puis jusque là, portez-vous bien.